Alors, dans ces programmes, que deviennent les disciplines scolaires ? Parce que ça, c'est quand même l'angoisse de beaucoup. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. Alors là aussi, j'ai quelques options. Déjà, un principe essentiel, il n'y a pas d'éducation sans contenu. Alors ça, je le tiens de pas mal d'auteurs que j'ai lus. Peut-être le plus important, c'est Georges Schneiders, que je croisais à côté d'ailleurs. Rue Serpente, il avait son bureau là. Et c'était toujours remarquable d'écouter ce monsieur, cet accrochage qu'il avait à la culture. L'enseignement secondaire est basé sur l'appropriation des éléments les plus significatifs de la culture. Ça me semble un incontournable. Donc, la question essentielle, c'est comment une discipline, qui tire sa légitimité de produits culturels, de pratiques culturelles, ou de savoirs scientifiques, mais ça veut dire à peu près la même chose pour moi, comment peut-elle contribuer au socle commun tel qu'il est défini ? Alors encore une fois, quand je dis ça, je ne suis pas du tout dans la déclinaison séparée des cinq domaines. Pour moi, il faut oublier ça. Encore une fois, ces cinq domaines, il ne faut pas les prendre séparément, il faut les voir globalement. Donc, en quoi l'éducation physique peut-elle donner aux élèves cette capacité à comprendre la complexité du monde, à s'adapter à la complexité du monde, à communiquer dans la complexité du monde, à être un acteur de cette complexité ? Voilà comment moi je lis le socle commun. Et pour moi, ça ne veut pas dire renoncer au fait que les disciplines scolaires sont enracinées dans les pratiques sociales, culturelles ou scientifiques qu'il est légitime. Donc, il faut défendre les disciplines. Il y a des tas de gens qui disent à l'heure actuelle que les disciplines vont être diluées dans des actions éducatives qui n'auront plus de contenu. Non, contre ça, il faut se bagarrer. Il n'y a pas d'éducation sans compétenir. Et Sniders disait, l'élève se grandit en se confrontant aux grandes œuvres. Et je pense que ceux qui, en éducation physique, ont construit la logique du culturalisme, ne disaient pas autre chose. Relisez Jacques Rouillet des écrits extrêmement puissants sur l'EPS culturaliste. L'élève se grandit en se confrontant au patrimoine culturel. C'est quelque chose à laquelle je crois. Le problème, c'est évidemment la question, cette définition classique des disciplines est-elle compatible avec la philosophie du socle commun ? Je vous l'ai dit, mais la question, comment penser les disciplines et leur pertinence dans l'école définie par ces nouveaux programmes ? Et comment penser l'EPS et sa pertinence ? Bon, mais comme je vous l'ai dit, le socle commun, il est concerné par la complexité du monde et les sociétés. C'est ça l'essence du socle commun. Et je suis désolé, mais jusqu'à présent, l'école ne prenait pas cela en compte. Voilà. L'école, juxtaposition de disciplines, ne prenait pas cette complexité du monde en compte. Par contre, je pense que les pratiques culturelles et scientifiques sont également en prise avec cette complexité-là. J'ai essayé de vous en faire la démonstration avec l'éducation physique. En effet, nos pratiques sociales réelles en tant que pratiques citoyennes du quotidien, ce sont des activités complexes. Des activités dans lesquelles il y a des enjeux, des valeurs, des activités dans lesquelles on doit faire des compromis, on doit négocier. Voilà. Les pratiques sociales ne sont pas des tâches ou des logiques internes. Ce sont des tranches de vie où on va essayer de trouver son chemin, on va essayer de trouver sa réussite. Et je pense que toutes les autres pratiques, les pratiques scientifiques, sont également des pratiques qui essaient de gérer la complexité. Regardez l'histoire. L'histoire, fondamentalement, c'est une pratique qui essaie de comprendre la complexité des aventures sociétales. La géographie, également, c'est une lecture de la complexité du monde et de son évolution. Et je pense que pour peu que l'on conserve la complexité des démarches qui sont à l'œuvre dans ces pratiques, scientifiques et culturelles, le renseignement dans le cadre scolaire reste une propédeutique à la complexité du monde. Jolie phrase. Je la répète. Pour peu que l'on conserve la complexité des démarches qui sont à l'œuvre dans ces pratiques, le renseignement dans le cadre scolaire reste une propédeutique. Ça veut dire préparation à la complexité du monde. Pour peu que l'on conserve la complexité des démarches. Alors, en effet, il ne faut pas transformer la littérature en une succession de paragraphes et par. Voilà. La littérature, c'est des romans. C'est un truc qui est long, qui est compliqué, qui cause de grandes émotions, de grands sentiments, de grandes problématiques humaines ou sociétales. Il faut avoir le courage de traverser tout cela. Il faut donner aux gamins la passion de traverser tout cela pour rentrer en littérature. La littérature, ce n'est pas le Lagarde et Méchard, où on a un paragraphe de Châteaubriand et puis un paragraphe de Voltaire, et puis un sonnet de Ronsard. Et puis, voilà, on a visité le patrimoine littéraire. Non, la passion de la littérature ne peut pas se satisfaire ou se construire sur cet émiettement, ce zapping littéraire. Évidemment, ne pas transformer l'histoire en un catalogue de rois et de batailles. Voilà. L'histoire, ce n'est pas la liste des rois de France. L'histoire, ce n'est pas Marémy en 1515. Non, l'histoire, c'est comprendre comment le monde a évolué. Comprendre les constances, les crises. Pour ceux qui ont déjà écouté Bertrand Durin, Durin, je pense qu'il a très bien expliqué ça. Et pour ceux qui ont écouté, par contre, le discours récent de Sarkozy, vous avez compris que lui, par contre, il voulait plutôt militer pour une histoire qui reconstituait ces généalogies glorieuses. Ne pas transformer la démarche scientifique en une succession d'énigmes. Il y a des gens qui écrivent des choses remarquables actuellement sur l'enseignement des sciences. Oui, en effet, quitter cet enseignement qui fait que les collégiens vont de devinette en devinette sans jamais bien comprendre pourquoi des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois ils trouvent la bonne solution, des fois ils la trouvent pas. Il y a d'autres manières d'enseigner la science. Bon, et puis pendant que j'y suis, évidemment, ne pas transformer les pratiques sportives en une succession de tâches artificielles. Tout ce que je vous ai décrit, pour l'enseignement du français, l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de la démarche scientifique ou l'enseignement des pratiques sportives, c'est de même nature. D'un côté, on a la complexité des démarches scientifiques et culturelles, et de l'autre, on a la pauvreté de ce que la transposition didactique en fait. Et je pense qu'à partir du moment où les disciplines éviteront de simplifier leurs pratiques scientifiques ou culturelles de référence, elles n'auront pas trop de problèmes à se poser sur... Est-ce que je contribue au socle commun ? Ben ouais, bien sûr. Évidemment. Bon, je ne vous cache pas que pour le latin et le grec ancien, j'ai un tout petit peu plus de problèmes à faire le lien. Autre question qui me semble fondamentale. L'éducation physique doit-elle contribuer à tous les domaines du socle ? On veut une question qui est bonne. Visiblement, pour les gens qui ont rédigé le volet 3, oui. Puisqu'on fait une classification avec les 5 compétences générales, si on fait l'effort de faire une classification, c'est qu'on dit quand même qu'on doit avoir une exploration complète et équilibrée de l'ensemble de cette classification. Autrement, ce n'était pas la peine. Puis moi quand même, je lis les finalités. L'éducation physique et sportive a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre ensemble. Ça c'est l'éducation physique. Et je me dis, est-ce que cette éducation physique a pour vocation de participer à tout, d'être le factotum, vous savez, l'homme à tout faire, le bon élève qui va avoir la moyenne partout ou qui sera le premier de la classe partout ? Ben non, je ne pense pas. Je pense que l'éducation physique va apporter des contributions au socle commun. Voilà ce que j'en pense en gros, de ce que l'on est capable de faire. Bon, ça se passe de commentaire. Je pense que l'éducation physique a des pertinences. Évidemment, la formation de la personne est du citoyen. Je suis désolé, c'est plus facile et évident d'éducation physique qu'en grec ancien. Même si les grecs ont construit la démocratie, la démocratie n'est pas spécialement inscrite dans la grammaire grecque ou dans les déclinaisons. Voilà, alors que j'ai quand même l'impression que nous avons une pertinence à ce niveau-là. Les représentations du monde et l'activité humaine. D'ailleurs, j'ai du mal à séparer formation de la personne et du citoyen et représentation du monde. Pour moi, c'est tellement lié. Mais d'un autre côté, j'ai tellement de mal, moi, à voir cette déclinaison en cinq domaines. Bon, c'est pour ça que je les ai mis toutes les deux à très haut niveau. Vous allez peut-être être déçus que les méthodes et outils pour apprendre, je ne le mette pas au top. Ben oui, mais je pense... Désolé, c'est pas pour moi la pertinence première. C'est important, faut pas l'oublier, mais c'est peut-être pas la pertinence première. Je ne suis pas persuadé que l'éducation physique soit un lieu d'échec, d'apprentissage chez les gamins, d'échec majeur. Il y a des endroits où ils échouent beaucoup plus. Et quand on les reçoit à l'université, on se rend compte qu'il y a eu de l'échec quand même dans certains aspects, notamment en mathématiques, en physique, on le voit en bioméca, et puis également en écriture, on le voit dans vos copies de CAPEPS. Voilà. Mais franchement, excusez-moi, des langages pour penser et communiquer, c'est bon, quoi. C'est pas notre pertinence. On a autre chose à faire. Ça veut pas dire qu'on va pas parler, ça veut pas dire qu'on va pas communiquer, ça veut pas dire que, évidemment, on parle en éducation physique, on se dit des choses. Et celui qui est compétent, l'accession à la compétence, il y a également la capacité à communiquer et à parler de sa pratique et à passionner les autres pour sa pratique. Mais c'est bon, c'est pas notre pertinence centrale. Je vous en supplie, n'allez pas construire un parcours de formation complet sur trois ans qui serait centré sur des langages pour communiquer, pour penser et communiquer. Alors c'est vrai qu'on a dit que, ouais, s'exprimer par le corps, ça permettait de dire, ouais, l'EPS, vous avez vu, elle est aussi là, dans le domaine 1, on s'exprime par le corps. Mais c'est bon, quoi. C'est pas ce qui rend l'éducation physique la plus pertinente dans le monde où on vit à l'heure actuelle. Il faut quand même voir les crises que traverse le monde à l'heure actuelle. Alors excusez-moi, former la personne et le citoyen, comprendre les représentations d'humaines et la complexité de l'activité humaine, si déjà on participe à ça en tant que discipline, je suis fier d'être à l'école. Je suis fier que l'éducation physique puisse contribuer à ça. C'est hyper important. Alors quelle contribution de l'éducation physique au socle commun ? Je vous dirais qu'on peut envisager ça de deux manières. Vous comprenez que comme je suis taquin, il y en a une mauvaise et une bonne. Je vais commencer par la mauvaise. qui est comment l'éducation physique peut-elle ajouter à ses objectifs traditionnels les exigences du socle commun ? Ne réfléchissez surtout pas comme ça. C'est à peu près l'équivalent des tableaux à double entrée que de tout à l'heure. Donc plutôt se poser la question qu'est-ce que la confrontation aux pratiques physiques, sportives et artistiques peut permettre de construire en rapport avec le socle commun ? Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les autres disciplines se sont posé la question quelles sont les compétences que l'on forme dans ma discipline en français, en mathématiques, en physique ? En général, ils en ont identifié trois, quatre au maximum. Puis après, ils ont dit telle première compétence, ça correspond à telle ou telle partie du socle commun, tel ensemble de domaines du socle commun. Et je pense qu'il faut se poser la question de cette manière-là. Alors qu'est-ce que la confrontation aux pratiques physiques et sportives peut permettre de construire en rapport avec le socle commun ? Bon, là, on rentre un petit peu aussi dans mes options. Pour ceux qui sont des lecteurs de mon blog, vous allez reconnaître certains items qui me font fonctionner à l'heure actuelle. le premier, c'est construire la passion. C'est absolument essentiel. Je suis persuadé qu'on se construit en tant que personne en enchaînant les passions. Nous sommes nos passions. Moi, je peux vous dicter la liste de mes passions. Il y a eu de la musique, il y a eu de la gymnastique, il y a eu de l'escalade. Il y a eu le PS. Il y a eu de la recherche. Il y a eu de l'enseignement. Et quelques personnes également. Voilà. Je suis construit de tout cela. Et toujours des choses que j'ai continuées sur la longueur en creusant mon sillon. Je pense que les disciplines scolaires, en général, doivent construire la passion. La passion pour la littérature. La passion pour la compréhension du monde par l'histoire ou la géographie. La passion pour la démarche scientifique. Et nous, la passion pour l'activité sportive. On veut que les gamins arrivent à gérer leurs ressources et leur santé sur le long terme. La première chose à faire, ce n'est pas d'en faire des individus rationnels qui vont bien réfléchir et bien gérer leurs ressources tout au long de leur vie. Non. Il faut qu'ils soient passionnés, qu'ils aient envie. Qu'ils aient envie de passer tout au long de leur vie un temps significatif de leur semaine et de leur jour à pratiquer. Et ça, c'est de la passion. Ce n'est pas du devoir. Ce n'est pas de la raison. Excusez-moi, c'est plus facile de construire la passion pour l'activité sportive que de construire la passion pour les déclinaisons latines. Alors sautez sur cette richesse de vos pratiques sociales. Deuxièmement, se fixer un objectif, apprendre et progresser. Là, je vous renvoie à ce fameux article de 2003 où je posais la question de cette éducation physique où les élèves n'apprenaient absolument rien et je mettais en avant cette idée fondamentale. Il faut apprendre. Il faut se donner de toute façon que les moyens, que les gamins, ils apprennent, qu'ils le sachent en plus pour qu'ils soient fiers d'eux. Et vous avez compris que là, c'est pareil. Il ne faut pas lire les items de manière séparée. Vous ne construirez la passion que si les gamins arrivent à se fixer des objectifs, se les approprier, qu'ils apprennent, qu'ils progressent. Il n'y a de passion que s'il y a apprentissage. Accepter de travailler ensemble, ben... Je dois dire que j'ai été ravi de voir le vivre ensemble apparaître dans la finalité. Je me dis quelque part que toute l'angoisse qui est née des attentats, de la cohésion sociale a sans doute été importante. J'ai aimé que certains disent non, le problème ce n'est pas de vivre ensemble, c'est de faire ensemble, travailler ensemble. je pense en effet que c'est extrêmement important. ce qui m'amènerait à privilégier des activités collectives ou à privilégier surtout des formes collectives d'activités y compris quand elles sont a priori individuelles. Voilà. Je pense qu'il faut que les gens soient ensemble même quand on va chercher des activités qui se déroulent individuellement par ailleurs de manière massive. Et puis ça j'y crois aussi. Accepter la complexité des activités humaines. Il ne faut pas simplifier les choses. Ça ne veut pas dire que les choses doivent être difficiles. Pour ceux qui ont des problèmes autour des concepts de difficultés simplicité complexité complications et autres je vous renvoie à ce que j'ai écrit en 2009 sur complexité compétence. Il ne faut pas rejeter la complexité des activités humaines parce que le socle commun vous incite à permettre à vos gamins d'oeuvrer dans la complexité et notamment dans le domaine 5 c'est ce qui me donne du sens. Donc je crois de plus en plus à ça l'éducation physique doit permettre aux élèves de construire de la passion au travers de projets collectifs. Ces projets doivent être finalisés dans une production complexe typique de l'APSA pratiquée et attestant de l'accès à un niveau significatif de compétences. Alors pour ceux qui pensent que l'éducation physique pour servir le socle commun elle doit laisser tomber les apprentissages spécifiques. Non, là je vous dis le contraire. Au contraire il faut pousser les apprentissages spécifiques dans les APSA le plus loin possible. Il faut creuser son sillon mais dans des situations complexes. Il ne faut pas rejeter la complexité mais donner du temps aux élèves pour qu'ils puissent la domestiquer. appels sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021